Nous cherchons à développer la filière légumineuse pour la consommation humaine sur le Grand Ouest et nous sommes en partenariat avec Moche Communauté, nous essayons de développer justement une filière territoriale. Nous menons un essai de plusieurs légumineuses pour voir un peu comment elles peuvent être produites et nous fédérons donc un groupe d'agriculteurs pour développer ces productions et nous cherchons à les mettre en relation avec les débouchés qui sont très variés, la restauration collective, des coopératives. Notre projet s'adresse à l'ensemble de la filière, filière courte, filière longue, en bio ou en conventionnel. L'idée c'est bien de développer tout type de consommation de légumineuses parce qu'elles sont à l'heure actuelle en France majoritairement importées. L'activité principale de l'exploitation c'est la production de céréales et la transformation en farine et pain sur une surface de 70 hectares. Je fais des légumineuses depuis 5 ans, que de la lentille. Ce qui est intéressant c'est que nous on fait des marchés donc ça faisait un produit supplémentaire à vendre. En vente directe ça nous permet de la valoriser correctement. Et agronomiquement parlant ce qui est aussi intéressant c'est que c'est un bon précédent pour une céréale. On est sur un produit de base qui est simple, on le produit au champ, on le récolte et ça vous est servi directement dans les assiettes sans forcément de transformation. J'en manque en fait, j'en produis pas assez. On augmente pas mal par rapport à l'année dernière. Moi j'avais l'objectif aussi d'en proposer à la restauration scolaire. Je ne la valoriserai pas comme je la valorise en vente directe mais c'est aussi le jeu. C'est aussi comme ça qu'on arrive à démocratiser les consommations. La baisse de la consommation de produits carnés est en partie compensée par la protéine végétale. Donc il faut aussi réajuster la production et aussi être force de proposition. On cultive plusieurs légumineuses, lentilles vertes, lentilles corail et puis pois chiches également. Sur lentilles et pois chiches on est sur un niveau de 900 hectares chacune. Le principe de base au niveau de la coopérative c'est avant tout d'aller observer ce que nos clientèles avales a besoin comme légumineuses en alimentation humaine. Avant d'aller voir nos producteurs adhérents pour contractualiser avec eux des surfaces avec un prix garanti dès le début de la campagne pour le producteur. Bien sûr il est accompagné pendant toute la période de production par des techniciens spécialisés de l'implantation vraiment jusqu'à la récolte. On a une centaine de producteurs sur les deux filières, lentilles et pois chiches. Ce n'est pas une explosion en termes de développement de surface chez les producteurs alors que le marché existe vraiment en aval. On n'est pas arrivé au bout puisque le marché est en croissance permanente donc il y a de la place encore pour d'autres surfaces. Je propose des légumineuses aux restaurants scolaires mais pas assez par méconnaissance du produit. Je l'incorporte plutôt dans les veloutés, mes lentilles. Après on n'a que quatre repas par semaine, pourquoi pas le mettre en plus du repas que le jeune puisse goûter déjà assez légumineuse et dire waouh ça c'est pas mal. Ou au choix, la porter peut-être comme ça dans un premier temps, de le faire goûter. Peut-être associer un peu l'épicier qui nous baisse le prix et le local qui nous permet de faire travailler un producteur. Je reste emballé, il faut maintenant qu'on avance nous aussi les cuisiniers. Sous-titrage Société Radio-Canada